Bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Thierry M. Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces dans 5 vidéos différentes pour arrêter de perdre bêtement. Si vous êtes arrivé dans cette vidéo ici la première fois, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos ou à mettre un pouce bleu à la fin de celle-ci si le contenu vous a plu pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un biais assez important, un deuxième biais psychologique qui sévit et s'avère extrêmement persistant chez beaucoup de traders débutants, c'est de toujours avoir un ratio négatif. Effectivement, lorsque vous commencez sur les marchés financiers, il y a un problème principal qui se pose, c'est qu'on a toujours tendance à couper, et vous l'avez remarqué et moi-même je l'ai expérimenté, on a toujours tendance à couper ses gains très rapidement parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce que dès qu'on gagne, on se dit tiens, ça ne va peut-être pas monter plus haut si je suis à l'achat, je vais rapidement couper. Et lorsqu'on perd, bizarrement, on a cet effet inverse psychologique qui nous fait en fait continuer de perdre encore et encore et encore et on rentre en mode espoir, on se dit non mais le marché il va forcément remonter, je vais forcément gagner. Et certains même vont vous dire vous allez toujours gagner, même si vous achetez que le marché redescend, il va toujours revenir sur votre point d'entrée. Alors oui, en soi, c'est normal, c'est naturel, surtout sur les indices, les indices sont voués à monter puisque ce sont la réunion des meilleures entreprises d'un pays, mais à quel moment ça va remonter ? Est-ce qu'au point le plus bas du marché, est-ce que vous n'aurez pas déjà cramé l'intégralité de votre capital ? Lorsqu'on prend une position, on a vraiment toujours cet effet psychologique, alors que pourtant, la différence entre un trader débutant et un trader professionnel, c'est le strict inverse. Le trader professionnel va avoir tendance à laisser courir ses gains le plus longtemps possible car il estime que son opportunité a de la valeur, il va couper rapidement ses pertes car ça ne fait partie de son plan et qu'il a défini un niveau sur lequel il est prêt à accepter de retourner son scénario ou juste d'avoir tort. Quand j'ai commencé le trading, j'étais assez perdu parce que je ne savais pas vraiment à quel moment je devais couper mes gains, à quel moment je devais couper mes pertes. Donc premièrement, je n'avais jamais de stop loss pour commencer, grave erreur. Deuxièmement, dès que j'étais en gain de 1 point, 2 points sur les indices ou 1 pip ou 2 pip sur les indices, eh bien j'avais tendance à clôturer rapidement. Et lorsque j'en faisais des 20-30, je me disais bon, le marché va forcément revenir à mon niveau et je vais forcément le clôturer. Sur mes premières positions réelles, ça a super bien marché, j'ai fait 100% de gains en 1 heure, j'avais strictement aucune connaissance, je mettais 90% de risque sur mes positions et je me disais tôt ou tard, ça va remonter et ainsi de suite. Bien évidemment, ça a marché 1 heure, le lendemain soir, j'ai tout perdu parce que bien évidemment, j'étais trop gourmand. Eh bien là, c'est la même chose. Je prenais des gains très faibles et j'allais chercher des risques énormes. Le problème, c'est que sur du long terme, ce n'est pas du tout rentable. Si aujourd'hui, ça marche pour vous, tant mieux, ça marche une toute petite période, mais venez sur un compte réel, attendez quelques mois et vous allez comprendre la différence. Étant donné que la psychologie, c'est 80% de nos trading, en faisant ce genre d'erreur, ça ne nous aide pas finalement. On a l'impression que ça nous aide parce qu'on gagne une position, deux positions, trois positions d'affilée, c'est génial, mais le problème, c'est que ça détériore notre qualité. Ça nous habitue finalement à avoir des mauvais réflexes et à ne pas prendre conscience qu'un bon trading, c'est une bonne psychologie qui vient de la bonne gestion de risque. La gestion de risque, c'est l'élément principal qui va vous faire survivre sur du long terme. C'est pour ça que la deuxième astuce que je vais partager avec vous, c'est de contrôler son ratio. Je ne parle pas du ratio gain-perte en moyenne que l'on a sur ces positions, mais je parle du ratio gain-perte que l'on a en cours. Combien j'investis de mon capital pour combien j'ai de retour ? Si ma perte maximale est de 20 pips, qui peut correspondre à 100 euros, admettons, combien va être mon gain ? Ou en tout cas, de combien va être potentiellement mon gain selon mon TP, selon le niveau sur lequel j'ai envie de prendre des bénéfices ? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Alors détrompez-vous, même si vous allez investir 100 euros pour en gagner 30, vous pouvez être rentable sur du long terme, à condition d'avoir un ratio global supérieur à 70%. Admettons que je suis un day trader, que je passe des positions qui vont durer de quelques minutes à quelques heures. Je fais sur 10 positions 30% de position gagnante. Mais sur ces 30% de position gagnante, je vais gagner 3 fois mon investissement. Eh bien, si je fais 3 fois 3 égale 9, moins les 7 positions perdantes, je suis donc à un gain de 2% supplémentaire. 2%, c'est donc ce que j'ai généré sur mon capital via 10 positions au total. Alors, ma probabilité de gain n'est pas extrêmement bonne, je ne gagne qu'à 30% du temps. Mais mon ratio lorsque j'investis, eh bien, me permet de gagner 3 fois mon investissement. Et via ce calcul-là, même à 30% du temps, je reste rentable grâce au ratio. Eh bien, c'est cette façon de penser que vous devez toujours avoir lorsque vous investissez sur les marchés financiers. Dans ma stratégie de trading, dans ma gestion de risque, je dois toujours savoir combien j'investis et quel est mon retour sur investissement. En tant que débutant, et surtout donc à vos débuts, je vous recommande de toujours au moins minimum aller chercher des ratios de 1. Quand vous allez investir 20 pip par exemple, votre perte maximale acceptée sur une position, allez toujours chercher 20 pip minimum de gains. De cette manière-là, vous allez conditionner votre psychologie et votre cerveau à prendre des gains stables et à ne pas stresser. Et au moins d'arriver à avoir un trading déjà plus rigoureux. Vous savez que le trading ou le trader de manière générale, c'est quelqu'un qui est en quête de perfection pour pouvoir toujours avoir de meilleures positions, de meilleurs ratios, de mieux respecter son plan. Et en respectant au minimum un ratio de 1, vous allez pouvoir petit à petit vous rapprocher d'un trading déjà beaucoup plus simple, mais beaucoup plus logique. Un trader rentable peut être quelqu'un qui perd plus souvent que ce qu'il gagne, mais son ratio global va être supérieur à ce qu'il va perdre. Et de cette manière-là, il va pouvoir générer des revenus, générer des bénéfices. Réfléchissez comme ça, mettez ça en place durant les deux prochaines semaines dans votre trading et vous allez comprendre un petit peu, vous allez voir, constater la différence que ça va vous apporter. Si vous appliquez en plus de cela le conseil que je vous ai partagé dans la précédente vidéo, vous allez comprendre nettement à quel point ça peut changer votre trading. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un nouveau conseil pour la réalité de perdre de vêtements. Très bonne session de trading à tous et à bientôt.